et salut à toutes et à tous c'est dray 14 on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de mon espace sur super mario bros 1 sur vous donc là je vais m'attaquer au cinquième nom du jeu c'est parti comme vous pouvez le voir on se retrouve encore dans la neige donc comme certains commenteaux croft a pu le le demander oui j'ai pas pu faire de vidéos pendant deux semaines à cause du travail d'école on m'a infligé un travail de ouf du coup j'ai pas pu tourner de nouvelles vidéos pendant deux semaines on va dire donc là je peux enfin en profiter pour tourner la suite de ce display et quitte à finir le plus tôt possible on peut terminer ce niveau on arrive au deuxième niveau j'ai toujours énormément de vie alors vous avez remarqué ce nouveau type d'ennemies donc c'est sorti de missiles qui sont jetés en unité par ces camions je vais essayer de voir en dessous voilà il me semble qu'il y a un super bloc à viser ça permet de frapper le bloc qui est juste au dessus pour faire apparaître une plante et accéder à une zoutse donc pour pouvoir récupérer pas mal de pièces hop malgré la petite taille que j'ai joué on va ramasser quand même un peu donc là on va aller verser ces blocs qui sont accessibles seulement sur les petits ou alors grand mais il faut se baisser donc un bloc de pièces et un niveau donc à partir du cinquième monde les niveaux commencent à être donc à partir du cinquième monde les niveaux commencent à être de plus en plus difficile même si là pour l'instant ça va vous remarquer quand même que les escaliers commencent à avoir des trous on commence à avoir du mal à les gravir mais bon c'est quand même pas si difficile que ça on arrive au troisième niveau déjà donc alors si vous êtes un très très bon observateur vous remarquerez que là en regardant le début du niveau il s'agit tout simplement du niveau 1-3 enfin monde 1-3 sauf que cette fois ce niveau est beaucoup plus difficile donc cette fois il y a des missiles qui apparaît de partout et les plateformes sont aussi beaucoup plus petites donc ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile à... les trous sont beaucoup plus difficiles à franchir même si c'est faisable donc voilà un petit exemple ici hop on a l'accelé et on arrive ici à la forteresse qui est lui aussi un niveau déjà repris d'un des nouveaux précédents que j'ai déjà fait vous voyez avec toujours un faux Bowser à battre justement c'est un faux Bowser donc euh... si vous avez remarqué c'est en fait la forteresse du monde 2 mais cette fois encore euh... comme le niveau précédent non ! oh comment je me suis fait c'est pas possible donc c'est la forteresse en fait du monde euh... du... à la fin du monde 2 mais bon là encore une fois en plus difficile donc là vous avez remarqué que maintenant la barre de feu enflammée est beaucoup plus grande donc c'est beaucoup plus difficile à franchir Et puis, c'est bon ça, c'est bon. Je vais pouvoir essayer. C'est bon, on va les aimer. Non ! C'est pas bon. Est-ce que je vais réussir ? Ah bah voilà, je me suis encore fait fail. Bon allez, troisième essai. Je vais y arriver. Ou pas. Mais si, je vais y arriver. Dans très peu de temps. Enfin, j'ai réussi à passer, c'est bon. Ah, ça me fait ronger. Je me suis rongé les doigts, ça m'énerve. Bon bah, le boss, on va... Hop, voilà, on part sur la plateforme et on va activer la mâche pour le faire tomber. Donc, il y a encore plein de thônes dans ce sac. Et puis, on a toujours ce même message. La princesse est dans un autre château. Mais on commence à être assez habitué maintenant. Et on arrive au monde 6. Mais bon, je ne vais pas y m'attaquer tout de suite. Hop, on pose. C'est donc la fin de cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Et je vous retrouve donc pour de prochaines vidéos. A plus tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada